... Commencez par faire l'appareil à crêpes en mélangeant au fouet la farine, les oeufs et le lait d'amande. Ajoutez le sucre vanillé, le sel et le sucre en poudre. Réservez au frigo pendant 10 minutes. Pour la farce des ravioles, vous allez tout d'abord laver et éplucher les pommes golden, sans oublier de conserver les épluchures que vous utiliserez pour le bouillon. Découpez les pommes en dés d'environ 1 cm et réservez-les dans une eau citronnée pour éviter qu'ils ne noircissent. Puis dans une casserole, faites compoter doucement les dés de pommes avec du beurre, du sucre et un bâton de cannelle pendant 5 à 8 minutes, avant de mixer le tout sans évidemment oublier d'ôter le bâton de cannelle. Ajoutez 3 feuilles de basilic thaï, ciselé et réservez au frais. Pour les ravioles de crêpes, dans une poêle bien chaude, faites cuire les crêpes. Ensuite, avec un emporte-pièce, détaillez des mini crêpes, puis déposez la farce sur la moitié d'une crêpe, et repliez-la sur elle même pour former la raviole. Pour le bouillon de pommes, commencez par écraser un bâton de citronnelle à l'aide du manche d'un couteau, puis mettez à cuire dans une casserole l'eau, le sucre, le basilic thaï, les épluchures de pommes et le bâton de citronnelle écrasé. Ensuite, faites bouillir et filtrez ce bouillon au chinois étamine, réservé ensuite au frigo. Pour le dressage, vous allez dans une assiette creuse répartir 3 ravioles de crêpes en quinconce, puis ajoutez une julienne de pommes granismi et quelques feuilles de basilic thaï. Enfin, servez le bouillon dans une saussière. Et voilà comment faire plaisir à vos enfants en 30 minutes chrono !